Le Seigneur Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, de l'Évangile de Jésus selon saint Jean, à ton Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, de l'Évangile de Jésus selon saint Jean, à ton Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, de l'Évangile de Jésus selon saint Jean, à ton Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, de l'Évangile de Jésus selon saint Jean, à ton Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, de l'Évangile de Jésus selon saint Jean, à ton Seigneur. Le Seigneur soit avec votre esprit, de l'Évangile de Jésus selon saint Jean, à ton Seigneur. Vous êtes sans doute surpris d'entendre proclamer le chapitre 6 de saint Jean pour la fête de saint Joseph. Mais nous avons gardé les textes de la liturgie pascale. Essayons de voir comment il nous parle de saint Joseph. Le début de la Péricope nous montre les Juifs qui se querellent entre eux, mais qui querellent Jésus, parce qu'il vient de dire, moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Aucune échappatoire n'est possible. Jésus se présente comme le pain vivant descendu du ciel, c'est-à-dire le pain porteur d'une vie non pas naturelle, mais d'une vie surnaturelle, de la vie même de Dieu. Et pourtant, c'est bien lui, le fils de Joseph, qui nous parle. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. C'est donc bien lui, dans son humanité, qui est le vecteur de cette vie surnaturelle. Le mot chair ici doit s'entendre au sens où il est utilisé dans le prologue, à savoir le mode de présence du Logos parmi nous. Les Juifs ont bien compris aussi que manger signifie assimiler le don en vivre, autrement dit accueillir l'effet vivifiant de l'incarnation. Et lorsque Jésus précise qu'il donnera au futur sa chair pour la vie du monde, ils ont compris que c'est par sa mort, volontairement ou consenti librement, que Jésus prétend donner la vie au monde, à tous les hommes. C'est un peu trop, les Juifs récusent que le salut universel puisse venir d'un seul homme, prétendument envoyé par Dieu. Nous l'avons entendu, Jésus reprend et l'insiste. Et cette fois, dans la deuxième intervention, il parle du fils de l'homme, dont il faut manger la chair et boire le sang pour accéder à la vie éternelle. La séparation de la chair et du sang, le sang étant nommé après la chair, est une allusion très claire à la mort. Lorsque tout le sang est versé, l'individu est mort. Donc il insiste pour bien dire que c'est sa mort qui est salvifique et qui, paradoxalement, est source de vie. De plus, pour nos oreilles, le couple chair-sang a une connotation eucharistique. Il est le pendant du couple le pain et le vin. Cette interprétation eucharistique se défend tout à fait eu égard à l'utilisation du verbe grec pour manger. En fait, ce n'est pas manger qui mangera ma chair, mais c'est mâcher. Et ce verbe ne se retrouve qu'au chapitre 13 de Saint Jean, précisément dans le contexte du dernier repas de Jésus avec ses disciples. Mais si Jésus peut donner la vie à travers sa mort, cela sous-entend qu'il est sûr de triompher de la mort. Ou plus exactement, puisqu'il va réellement mourir. Cela signifie que ce Fils de l'homme ne possède pas simplement une vie naturelle qu'il va déposer, mais qu'il possède en lui une vie surnaturelle qu'il veut nous partager. Cette vie même qui vient du Père. Et c'est bien ce qu'il explicite lorsqu'il dit qu'il vit par le Père. Il est l'envoyé de celui qui est vivant, le vivant par excellence, la source de toute vie. Et cette vie veut nous la communiquer à travers la mort naturelle à laquelle il consent. Nous entendons l'insistance de Jésus sur cette nécessité de nous assimiler son être humain dans l'action concrète de mâcher et de boire. Rien de plus concret que l'Eucharistie où nous sommes invités à nous assimiler, nous incorporer l'humanité pour pouvoir atteindre, accueillir la divinité de celui qui est le Fils du Père éternel. Oui, le Verbe de Dieu a pris chair de notre nature humaine pour qu'en la mangeant, nous puissions devenir participants de sa nature divine. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. C'est cette immanence réciproque qui garantit que la vie du Père, qui est l'héritage du Fils, nous soit communiquée et devienne aussi notre vie. « De même que le Père qui m'envoyait est vivant et que je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. » Une équivalence est donc établie entre la relation qui unit le Père à Jésus et la relation qui unit Jésus au croyant. Cette immanence réciproque entre le Maître et le disciple se fonde donc sur l'immanence entre le Père et le Fils que Jésus va expliciter au chapitre 14 du quatrième évangile après avoir dit à Thomas « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie, personne ne va au Père sans passer par moi. » Jésus ajoute « Je suis dans le Père et le Père est en moi. » Si Jésus peut nous faire prendre part à la vie du Père, c'est parce qu'il vit de la vie du Père tout en mettant en même temps un homme comme nous. Nous atteignons la condition même de notre salut. C'est la médiation entre Dieu et les hommes. Supposent que le médiateur appartienne aux deux mondes, au monde de Dieu et à notre monde humain. C'est pourquoi Jésus est la porte des brebis. Il marque le passage entre le monde de Dieu et celui des hommes. Il appartient au monde de Dieu car au commencement était le Verbe et le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Il appartient au monde des hommes car le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous et il fut désigné comme le fils de Joseph. En Jésus, vrai Dieu, vrai homme, la vie divine qu'il possède en plénitude comme le fils unique nous est révélée, c'est-à-dire offerte. Saint Jean nous dit « Oui, la vie s'est manifestée. Nous l'avons vue et nous rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. » Le Père est l'origine de toute vie et il fait de son envoyé le porteur de cette vie pour le monde. Et si nous vivons de la vie de celui qui est ressuscité d'entre les morts, je poursuis avec saint Paul, celui qui a ressuscité Jésus et crise d'entre les morts, donnera aussi la vie à nos pauvres corps mortels par son esprit qui habite en vous. Remarquons-nous dans le verset suivant, Jésus dit « Celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. » La formule d'appropriation ne mentionne même plus la chair et le sang, mais uniquement la personne même de Jésus. Ce qui souligne que dans l'Eucharistie, l'enjeu est précisément cette relation existentielle et réelle avec le Christ. Se faire disciple, c'est se lier de toute sa personne au Maître, vivre par lui, se nourrir de lui, demeurer en lui, afin qu'il demeure en nous et qu'à notre tour, nous puissions donner notre vie dans le même mouvement de désappropriation. Tout ce chapitre est dominé par le paradigme du don, l'acte, l'acte d'amour éternel et l'acte du don. Le Père engendre éternement son Fils dans un don sans réserve où il se donne tout entier. Et c'est dans ce même Esprit qui engendre le Fils que le Fils à son tour se donne tout entier à nous, dans sa chair et dans son sang, pour qu'à notre tour, nous ayons cette vie de l'Esprit et que nous puissions être habités par ce même dynamisme, cet acte de don, et qu'ainsi, nous donnions nous aussi notre vie pour nos frères. Mais n'est-ce pas précisément ce que saint Joseph a fait bien avant la pleine révélation du mystère que Jésus vient d'expliciter dans ces versets de notre Évangile ? Saint Joseph a nourri Jésus du pain de la terre, nourriture indispensable pour qu'il puisse avoir la vie naturelle. Il a travaillé dur, il a littéralement donné sa vie pour pouvoir subvenir aux nécessaires de sa famille. Et Jésus enfant a vu son papa rendre grâce à Dieu pour ce fruit de la terre et de son travail. Il a silencieusement contemplé ce don de soi de saint Joseph qui s'offrait avec amour à travers ce pain d'orge péniblement acquis et que Jésus était probablement chargé de partager avec le pauvre qui avait toujours une place à la table de Nazareth. Comment cet humble geste quotidien, accompli par son Père terrestre, n'aurait-il pas inspiré Jésus adulte au moment de l'institution de l'Eucharistie ? Ce jour-là, c'est Jésus qui, après avoir rendu grâce, offrait à ses disciples le pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Mais au moment de le leur donner, il demandait au Père des cieux de pouvoir se donner à travers ce pain afin que ses amis puissent vivre de sa vie et la transmettre en faisant ce même geste en mémoire de lui. Demandons à saint Joseph de nous introduire dans ce mystère que nous allons maintenant célébrer, ce mystère qui porte à son accomplissement divin le ministère de paternité qu'il a exercé envers celui qui est notre pain de vie. Amen. Sous-titrage Sous-titrage